écoutez bonjour à vous toutes et tous nous sommes vendredi mais un peu tôt le matin et pas vers 18 heures pour ma traditionnelle vidéo du vendredi je suis accompagné de michel noy premier adjoint et en charge de l'éducation et nous sommes à saint-pierre du péret à ville de dons écoutez dans cette propriété de la ville qui avant que nous arrivions aux responsabilités était à notre avis pas assez utilisé et la détermination de michel noy en lien avec l'éducation nationale nous avons décidé de permettre aux enfants des écoles et donc là nous sommes entourés d'enfants de l'école des quatre vents des tartereurs à corbeillessonne de faire une expérience incroyable c'est à dire ils sont venus à pied de corbeillessonne traverser le barrage de l'écluse du coup de raymonceau monté ici à pied ce qui fait michel combien de la distance 12 km à pied les gamins sont partis hier et vous voyez derrière nous les tentes ils ont dormi dans les tentes de l'éducation nationale c'est donc un bon partenariat avec l'éducation nationale la circonscription de l'éducation nationale de corbeillessonne et la ville de corbeillessonne super partenariat et ce matin en discutant avec ses enfants avec leurs enseignantes et puis madame binz l'inspectrice de l'éducation nationale et bien évidemment on découvre d'abord que ses enfants pour l'instant randonnent peu et beaucoup ont pu traverser la ville découvrir la scène la géographie la nature en ville de corbeillessonne la ville et puis aucun n'avait jamais campé et donc quel âge ont ses enfances 8 ans voilà ces enfants ont 8 9 ans premier camping et tout ça donc quand on vient en voiture à 5 6 minutes de corbeillessonne et quand on vient à pied que trois heures six heures six heures en tout pour venir ici et donc voilà on est on a on a souhaité partager cela avec vous puisque régulièrement mais michel va en va en dire un mot tout de suite et bien c'est un projet au long cours et on espère que tous les gamins de corbeille pourront profiter de ce centre est ce que on peut montrer un petit peu le centre en tournant l'image voilà vous découvrez on se croirait complètement en province et bien nous sommes à cinq minutes de corbeillessonne alors vas-y dis nous michel quelques mots à la fois sur le projet et puis sir ce mois de l'éducation qui se qui se prépare tout le tout le mois de juin exactement je suis très heureux d'annoncer que de ville de don que le mois de juin à corbeillessonne sera le mois le mois de la ville éducative toute l'année se déroule de remarquables projets portés par les associations portés par les établissements scolaires exemple là l'école des 80 ans et d'autres écoles viendront d'ici le mois de juin vivre la même aventure d'autres portent projets portés par les services municipaux et bien tout au mois de juin nous mettrons les projecteurs sur ces projets à destination des enfants de 0 à 15 ans et évidemment nous avons trois objectifs à travers tous ces événements qui vont démarrer le 30 mai qui se termineront par les guinguettes qui sont aussi une formidable fête éducative puisqu'on découvre les musiques du monde en particulier et bien tout au long de ce mois nous aurons trois objectifs déjà faire connaître les projets éducatifs portés par les associations l'éducation nationale les services de la ville de réfléchir aussi à aux aménagements aux politiques publiques qu'il faut initier développer pour que la ville de corbeillessonne soit une ville éducative et pour ce faire nous sommes en train tout au mois de mai de donner la parole à des enfants dans les centres de loisirs pour qu'ils nous donnent qu'ils nous fassent part de leur vécu de leur représentation de leurs attentes et le 14 juin à partir de 17 heures à la médiathèque nous réfléchirons sur la base des paroles des enfants avec un psychosociologue avec un urbaniste celui qui nous accompagne dans le projet de territoire nous réfléchirons pour que concevoir une ville comme on dit à hauteur d'enfants voilà donc très heureux d'être ce matin avec le maire avec les enfants avec les enseignants pour finalement marquer ce début de mois de la ville éducative voilà et quand je vois le bonheur des enfants je me dis ça vaut le coup d'être élu voilà et bien merci michel voilà donc vous allez comprendre donc les semaines à venir vont être très consacrées donc à tout ce qui est l'enjeu éducatif dans la ville avec le dynamisme de michel noy et de tous les partenaires et puis aussi cette semaine sur un tout autre sujet mais voilà là c'est les enfants on a lancé l'initiative réussir ma ville réussir ma vie avec Elsa Touré rendez vous compte nous sommes dans une démarche en direction de la jeunesse qui vise à beaucoup mieux accompagner les jeunes pour réussir leur projet de vie nous avons lancé ce dispositif réussir ma vie réussir ma ville qui est l'objet du magazine en cours de distribution dans la ville les affiches que vous voyez dans la ville nous étions 300 personnes à l'hôtel de ville cette semaine près de 200 jeunes une centaine d'adultes notamment des chefs d'entreprise merci à la directrice de marque avenue au groupe safran à sitia immobilier à effage aux principaux de collège qui étaient présents à toutes les associations voilà corbeil et sonne nous avons décidé de se mettre en quatre pour accompagner chaque jeune il ya des milliers de jeunes à corbeil et sonne plus grand monde dans ce pays s'occupe de la jeunesse si je vous demande quel est le nom du ministre de la jeunesse vous êtes bien embarrassé pour me répondre et bien écoutez nous on prend nos responsabilités à corbeil et sonne et on a décidé de mobiliser toute toute la richesse de notre ville notamment le monde des entreprises mais aussi la mission locale etc tous les partenaires il y avait aussi france travail pour dire eh bien écoutez à la différence de ce que nous raconte le président de la république on pense pas qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un travail et réussir sa vie il faut accompagner les jeunes ils nous ont donné une leçon je crois de fierté d'être jeunes de corbeil et sonne ils nous ont demandé de les aider à changer l'image de la ville de corbeil et sonne pour que quand ces jeunes arrivent pour demander à l'emploi et bien ce soit pas dit plus difficile parce qu'on viendrait de corbeil et sonne c'était en tout cas une rencontre super elles vont être suivies de quatre autres rendez vous avant le mois de juin avant fin juin le prochain rendez vous c'est d'ailleurs mardi prochain merci à sitia immobilier l'une des plus grandes agences immobilières de corbeil et sonne d'accueillir des jeunes d'autres partenaires et le but c'est cette rencontre action de permettre aux jeunes de rencontrer un DRH rencontrer un chef d'entreprise mais c'est aussi au delà de l'emploi réussir par exemple il y avait un jeune grapheur qui était présent nous allons l'aider à trouver un grand mur à corbeil et sonne pour pouvoir faire un graphe voilà ça peut être dans tous les domaines et donc merci Elsa de lancer cette démarche voilà vous dire aussi que de aujourd'hui et demain il y a la fête du printemps organisée par nos amis d'origine turque et donc s'ils ont leurs super locaux vous savez rue et mille zola dans le bas des tartarets vous pouvez vous y rendre ce serait une très très grande fête il y a aussi les portes ouvertes de l'aviron samedi demain matin au club de l'aviron et puis je vous donne rendez vous vendredi prochain vendredi prochain ce sera l'inauguration au tartarets du deuxième terrain de foot synthétique merci à nos amis de tremplin foot qui ont fini deuxième de la coupe de l'essonne il ya quelques semaines en football de nous aider à participer à l'inauguration de ce terrain de foot qui connaît déjà un succès extraordinaire et oui nous nous engageons à faire le troisième à robinson voilà vous voyez une vidéo tournée sur l'éducation sur la réussite des jeunes sur l'enfance et bien écoutez passer une belle journée un bon vendredi et un très bon week-end de pentecôte